Ma nouvelle théorie sur la mort de Delphine Jubilard et la disparition du gendarme à la relais. Delphine a l'apprent que c'est le gendarme qui, pour Cathy et l'homme de Montauban, apporte la drogue à Cédric et à tous les petits dealers qui sont à la fête. C'est lui qui leur apprend à mettre l'argent du deal sur le livret A et à cacher leur livre de compte de cette manière-là, afin de ne pas être pris avec la drogue et l'argent liquide, sinon ils sont tous déclarés dealers. Ils vont utiliser le gendarme pour pouvoir fournir la drogue et transférer l'argent à Cathy. Le gendarme dit qu'il a fini par prendre des cours de piano chez Cathy. Il est bizarre ce gendarme. Il connaît tous les trafiquants de drogue qu'il y avait autour de Cédric et toutes les personnes qui sont suspectes autour de la disparition de Delphine. Il est parti, selon lui, à 22h36. Et c'est vrai. Et il commet une erreur. Il a été appelé pour tapage à 22h. Parce que dès que les 22h, le tapage nocturne peut être prononcé. D'accord ? Les jeunes font la fête. Et les 22h, les voisins râlent. Et une des voisines qui a dit « Je me souviens, c'est moi qui appelais les gendarmes. Parce que au Airbnb, ils n'arrêtaient pas de faire du bruit. Il était 22h. Il y a des horaires pour arrêter de faire du bruit quand même. » À partir de 22h, la tapage nocturne peut être prononcée. Le gendarme, il est là pour tapage nocturne. Il doit au moins surveiller pendant une heure que le bruit doit cesser. Mais il n'est pas au carrefour. Sa voiture, elle y est ? Il n'y est pas. Les jeunes, il les connaît. C'est avec lui qui trafique la stupre. Et donc, il ne va pas leur taper dessus. Parce que quand Delphine va prendre les photos, va montrer ce qu'elle a vu quand Cédric a récupéré la drogue, l'argent, le livre de comptes, tout ça, il comprend qu'il va tomber. Et qu'à 23h, précisément, là, la relève arrive. Et un autre gendarme, il ne l'aime pas du tout. Un gendarme droit, un gendarme honnête, va venir prendre le relève pour le tapage. Il a été appelé à 22h, il se déplace, parce qu'il savait que les jeunes feraient l'écho. À 23h, la relève arrive, et il dit que la relève ne s'est pas présentée. C'est ce que dit le gendarme. Que je pense désormais, et je suis certain, qu'il était dans la maison des jubilards. Parce que Delphine et Cédric se disputent en disant qu'on a des preuves, et ils peuvent nous foutre la paix, ils peuvent nous laisser tranquilles maintenant. C'est pourri. On a les photos, on a l'ivre de compte, on a l'identité de Cathy, on a l'identité du blanchiment d'argent, on sait tout sur leur réseau. Ils peuvent te laisser tranquilles, Cédric quitte ce réseau. Le gendarme, il a bien compris que lui aussi, il risquait sa place pour corruption. Parce que c'est un pourri. Il sait qu'à 23h, la relève qui arrive, Delphine va pouvoir lui parler, à la relève. Et que la relève, pour tapage nocturne, t'es obligé de faire ça. Tu dois vérifier qu'à 23h, le tapage est déterminé, et tu ne peux pas faire plus d'une heure quand t'es gendarme. T'attends la relève qui arrive à 23h. La relève ne se serait pas présentée. Il manque un homme ce soir-là, un gendarmerie. Moi, je dis que ce soir-là, Delphine avait toutes les preuves que le premier gendarme, celui qui est arrivé à 22h, c'est un pourri. Elle a certainement pris des photos où le gendarme, il a fumé un pétard avec les jeunes. Je dis que le gendarme, c'est un fumeur de pétard. Il y a ses enfants dans la tête. Ses neveux. Il ne va pas les arrêter. Donc Delphine, elle comprend, c'est un pourri. Il y a ses neveux dans la tête. Il ne va pas arrêter de tapage. Pour les voisins, Delphine, c'est l'infirmière antidrogue. Il l'appelle comme ça. Elle n'a pas de bol, elle est tombée sur le mari, et c'est certainement ce qui fait qu'elle est aussi sévère désormais avec les drogués. Elle a le mari qui ne peut pas. Et ça a fait d'elle une martyr, et donc elle a créé sa propre cause. Moi, je dis qu'à 23h, le gendarme qui vient pour la relève, il arrive. Et que les autres, ils sont dans la bagnole des dealers, la bagnole des jeunes. Et ils voient la relève. Et ils ont pris tout ce temps de 22h36 jusqu'à 23h pour discuter de la manière dont il faut se débarrasser des nuisibles. Donc, le gendarme qui arrive, la relève, il a disparu. On sait qu'il était là, et ils disent, bah, il a disparu. Il ne s'est pas présenté à 23h pour prendre la relève pour le tapage. Ils l'ont cherché toute la nuit, de ce qu'ils disent. Ils l'ont part trop. C'est pas vrai. Louis dit, j'entends un gros boulot. Moi, je dis que tous les trafiquants, ils ont vu le gendarme, le seul qui était droit encore, et qui croyait bien que Delphine était la victime dans l'histoire d'un réseau de stupes. Et qui avait besoin de prouver qu'il y avait un gendarme pourri, il avait enfin ses points. Il avait la preuve que Delphine allait apporter les photos. Il avait la preuve que le gendarme qui était là à 22h, et qui est parti à 22h36, c'était le fumeur de Pétard, là c'était ses neveux, nièces, qui faisaient des passes droit, et qu'en même temps, il était venu pour menacer Cédric, qui a pris le téléphone de Cédric, et que maintenant, ils avaient de quoi le faire tomber. Et si Delphine parlait à cet homme-là, le gendarme pourri, il était fini. Lui, tout son réseau, et tous ceux qui touchent des bacchiches. Alors, ils ont pris la bagnole des dealers, ils lui ont mis un coup de chasse à la voiture. Ils l'ont percuté avec la voiture. Le gros boom que Louis entend, c'est ça. Le gros boom. Delphine, elle sort. Elle comprend qu'il s'est passé quelque chose. Ce n'est pas un coup de feu, et les voisins ont dit, on a entendu comme un accident de voiture. on entend un carton, ça résonne dans ton poil. boum, ils sortent, et là, le gendarme, qui revient après, vers 23h36, vers 23h40, qui vient dire, ah ouais, ouais, vous inquiétez pas, celui qui était parti à 23h36. Il dit, ne vous inquiétez pas, c'est rien, je m'en occupe, le pourri. Il revient après là, les jeunes, ils ont mis une chasse au gendarme qui a pris la relève. Ils ont mis une chasse à Delphine, et celui qui vient après, il va dire, non, mais vous inquiétez pas, j'étais le premier sur les lieux. Donc, je m'en suis occupé, il ne s'est rien passé de grave, le gendarme, qui était dans la maison, et qui a menacé Delphine et Cédric. Où est ce gendarme-là ? Là. Et là, il en manque un. Et la relève sera déclarée comme disparu. À 22h36, notre gendarme, pourri, là, il part sans raison, il doit attendre la relève à 23h. Pour un tapage avec autant de personnes, il doit attendre la relève jusqu'à 23h. C'est le code de la gendarmerie. Il part à 22h36, il déserte de son poste. Pas pour une raison ou une autre, parce qu'il veut d'abord savoir qui c'est, qui est la relève. Ils n'ont pas fini leur trafic, ça devait se passer proprement, mais Delphine, elle en sait un peu trop. Et si, quand la relève apparaît, il commence à faire les fouilles, et que Delphine, elle se plaint, parce qu'elle a saigné dans sa voiture, qu'il la voit blessée, qu'il voit les fouilles et les drogues, qu'il entend, là, l'histoire de Delphine sur ses « un pourri qui menace mes enfants », qu'il m'a blessée, la relève va arrêter le gendarme pourri. Et le gendarme pourri l'a bien compris, il voulait d'abord savoir qu'il était la relève. Et le boom qu'on va entendre, c'est le moment où le gendarme pourri a tué la relève. Et en voyant Delphine, ils se sont dit « Deux pierres d'un coup ». Rien ne dit qu'à 22h36, celui qui conduit la voiture du gendarme, c'est le gendarme. Rien. Il est étrangement témoin, ce qu'on appelle, d'oppression. Témoin seul. Seul à sermenter sur place. Il n'est pas censé être seul sur place. Il n'a même pas le droit de se déplacer seul lors d'une intervention, parce que sa voiture est géolocalisée. Il a laissé la relève quelque part, et la relève, elle a bien compris que c'était un prix. Et il fait croire que la relève, elle a disparu. Il n'a pas le droit, si sa voiture est géolocalisée, c'est-à-dire si on ne lui fait pas confiance, de faire une intervention seule. Mais il va aller à 22h seul, là où il y a son neveu, sa nièce, ses neveux plutôt, ses neveux, et toute la drogue. Il va y aller seul, parce que s'il ne va pas seul, il y a les constats, sur le réseau de ce tube. Il va laisser la relève, il va la retrouver, et à 23h, il va lui mettre un carton à coup de voiture, et Delphine va le voir, et certainement, elle aussi, va finir écrasée, percutée ou alors violentée, ou empoisonnée à son huile de noix, pour être mise dans le coffre de la voiture. Les chers malinois disent, si elle part là, il n'y a pas de sang, à part dans la voiture du gendarme. Si elle part là, au carpeau, il n'y a pas de sang, donc c'est peut-être l'huile de noix, on ne sait pas. On se dit, le gendarme, il avait un sandwich à l'huile de noix, dans sa voiture, celui qu'on suppose être le pourri. C'est pour monter dans une voiture, la voiture qui a été volée. Tout le monde aurait entendu comme un gros bout, parmi ceux qui sont passés, ou une mamie qui aurait 70 ans passés, le gendarme qui est là a dit, elle est vieille, elle a entendu des inventions. Et lui, le tueur. Et il a tué l'Arlen. Et il a tué Delphine. Et il a montré qu'il pouvait rester seul, sans que les uns et les autres se rencontrent, avec Louis et Elia. Et du coup, Cédric, qui a bien vu qu'il a tué Delphine, c'est qu'ils peuvent mourir, et qu'à tout moment, ces pourri-là sont capables de s'en prendre aux enfants, sans hésitation. Alors il fait le bouc-y, mais c'est-à-dire qu'il y a un dos-tôt. C'est plus clair ? Parce que celui-là, ce qui ne dit pas, que si Delphine, elle est prête à protéger ses enfants, à tout prix, lui, à la fête, au tapage, il est prêt à protéger à 22 ans, ses neveux. Quoi qu'il arrive, il ne voudra pas qu'ils aillent en prison. Il ne voudra pas que leur avenir soit détruit. Lui qui est gendarme, pour appartenir à un réseau de trafic de stupéfiants, et distruper de la drogue pour la gendarmerie. Et il ne laissera pas Delphine détruire la vie de ses neveux et déesses. comme elle le comprend bien, elle va comprendre que c'est pour ça que le gendarme aussi est prêt à tuer cette fille. Et à mon avis, il ne s'est pas privé. Autant la relève que Delphine. Avec toutes les failles et toutes les histoires qu'il a appris sur Cédric, sur Delphine, sur la famille. Lui, il s'est dit qu'il protégeait les cieux. Je pense que c'est le pourri de l'histoire depuis le départ.